Musique Un peu plus grand, quand l'enfant commence à marcher, à jouer, etc., l'animal peut devenir un vrai compagnon de jeu. Un compagnon avec lequel on s'amuse, on danse des balles, on se court après. C'est un partenaire à part égale. Ce n'est pas par hasard que j'ai donné comme âge 18 mois, 2 ans, 3 ans. C'est là où les enfants ont encore un peu de mal à jouer en société avec d'autres enfants. Un enfant qui a des animaux et qui joue beaucoup avec les animaux, souvent va être à l'aise avec les autres enfants. Ça lui donne une forme d'aisance relationnelle et sociale. À partir de 5-6 ans, ce qui va intéresser l'enfant, c'est la manière de vivre de l'animal et les besoins de l'animal. Le sortir, lui donner à manger, lui changer sa litière. Ça apprend qu'il faut se préoccuper des autres. Ça apprend que quand on vit avec quelqu'un d'autre de vivant, il faut respecter aussi les besoins de l'autre. C'est aussi pour tous ces enfants, à partir du moment où il y a le langage, un confident. On raconte à l'animal ses histoires, ses misères, ses peurs, etc. Avec quelque chose qui est extrêmement précieux, c'est que l'animal ne vous trahira jamais et n'ira jamais raconter à quelqu'un d'autre ce que vous lui avez dit. Donc c'est à la fois un confident qui a une oreille toujours attentive et en même temps un confident parfaitement silencieux et qui ne répétera pas à tout le monde ce qu'on lui a dit. Sous-titrage ST' 501 ...